Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Martine de Trudeau pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo, vlog, comme vous l'avez bien vu en titre, donc voilà, on va voyager avec bébé pour la première fois. On va partir pour 5 jours, c'est lui qui parle le même d'ailleurs, on va partir pour 5 jours, donc 4 nuits, et il va falloir se préparer, donc là nous sommes la veille du départ, donc voilà, le jour où il faut préparer les choses, moi je suis comme ça, je prépare toujours les choses à la veille, au moins comme ça je me dis, je ne vais pas oublier, mais j'ai quand même appris à m'organiser, pourquoi? Parce que là j'ai mon, attendez je vous montre, j'ai ce tableau que j'avais acheté, un tableau où je note plein de choses, surtout pour le bébé, donc le tableau est comme ceci, de cette face là on peut coller des photos, et l'autre face, en fait on met des notes, je mets des notes, je m'organise comme ça, donc de ce côté, s'il y a des médicaments à mettre, à lui donner pardon, ben je lui donne, là on doit voyager, ben du coup j'ai la liste là, toutes ces grandes listes, toute cette liste là que j'ai noté pour ces affaires, donc je les ai divisées par catégories, il y a le repas, les soins du corps, encore le soin du corps pardon, vêtements et les médicaments, au cas où on ne sait jamais, donc du coup je me suis dit, il faut que je pense à ça, donc heureusement que j'ai fait cette liste, il suffit juste que je commence à cocher ou effacer, au fur et à mesure que je mets les choses dans le sac quoi, mais ce que je vais faire c'est que je vais sortir tous les vêtements, je vais les poser quelque part, et je vais prendre le sac, je vais commencer à les mettre. Le jour du voyage Bon là, nous sommes, je ne saurais même pas dire dans quel département nous sommes, et on va manger, on a faim, il n'est même pas encore midi, il n'est que 11h30, 40, ben on va manger quoi, on va essayer de voir si c'est ouvert pour manger. Là nous on s'est arrêté dans un restaurant pour routiers. Bon du coup, hello, 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 nous sommes le lendemain, nous sommes le lendemain, et là nous sommes dans un restaurant en routier, comme je vous ai montré, il y a des gens qui parlent. Donc du coup je vous disais que nous sommes dans un restaurant en routier, on s'est arrêté pour manger, moi je n'ai pas mangé le matin, et on a hyper faim. Moi j'ai hyper faim, donc voilà, nous sommes là, tout le monde est là, Papa, le bébé, il est en train de prendre des selfies. Il est trop bien ce restaurant, au niveau architecture, j'aime bien. Comme monsieur dans mon tour, parce que c'est lui qui connaissait le restaurant, il y a plein de fresques. Je ne saurais pas vous donner le nom des acteurs, mais ce sont les anciens acteurs. Donc voilà, on va manger, j'espère qu'on va bien manger, comme tu m'as promis, je l'espère. Donc oui, alors hier, je ne vous ai pas dit où on partait, nous partons à A7, je ne connais pas, ça c'est ma première fois. Heureusement que j'ai un guide touristique qui va me montrer la ville, quoi. Donc ça va être cool pour moi, zen, sans prise de tête. Donc on va aller à A7, on a loué un AirBnB et on espère vraiment que ça sera top, que ça sera un bon AirBnB. Là le temps n'est pas très ensoleillé, il fait sombre, il fait sombre, toute cette semaine il ne fera pas être hyper beau. Donc là tout de suite, ça sera pas mauvais que je ne fasse pas trop trop chaud. Moi ça me va, personnellement ça me va vraiment. Donc vous montrer ce qu'on va manger, j'ai trop faim, j'attends, on attend. T'inquiète pas, on ne te voit pas. On t'a déjà vu dans mes vidéos, mais là on ne te voit pas, t'inquiète pas. Ça ne me dérange pas si j'ai l'impression. Bon du coup on va en manger l'entrée, salade de pommes de terre, charcuterie et là c'est quoi déjà les oeufs ? Flan courgettes. Ouais, flan courgettes. Courgettes, courgettes, n'importe quoi. Ça va nous proposer. Bon appétit à nous. Ça va nous proposer des frais, c'est un peu plus. Allez, il y a du beurre. Allez, il y a du beurre. Ça, non, j'ai pas vu. Ça, non, j'ai pas vu. Ça y est, voilà, nous sommes arrivés. Alors du coup, nous sommes arrivés à l'appartement. Honnêtement, je ne suis pas du tout satisfaite. Je m'attendais à quelque chose de mieux par rapport à ce que j'ai vu comme avis et je suis un peu déçue quand même. Parce qu'honnêtement, j'ai lu les avis où on disait que le sous-plafond est très bas, qu'il ne faut pas être grand et tout ça. Mais moi, je me suis dit, bon, c'est bas, peut-être que les gens disent ça parce qu'ils voulaient quelque chose de vraiment génial. Mais là, c'est vraiment très, très bas et ils avaient vraiment raison. Et en plus, je savais très bien que c'est un logement sans ascenseur parce que je me suis prise de très tard pour trouver un logement. Et donc, du coup, j'ai pris un logement qui me paraissait potable. Bon, honnêtement, c'est bien décoré, c'est bien propre, c'est tout. Tout beau et ça sent bon, il y a la clim, il y a, voilà quoi. Mais côté extérieur, au niveau des marches, c'est au quatrième étage et il y a des marches. Et en plus de ça, les marches sont penchées. Donc, si tu marches dessus, tu peux tomber. Moi, je pensais vraiment que ça peut être des marches, des longues marches, des trucs propres, quoi. Des marches assez potables. Mais là, à l'extérieur, les marches sont toutes pourries. Même dans les couloirs, c'est tout pourri. Franchement, honnêtement, l'extérieur ne donne pas envie. Quand on est à l'intérieur, ça va. Bah, du coup, je vais vous faire une petite visite de l'appart. Alors, quand on entre déjà, quand on entre, l'entrée, je vais vous montrer. L'entrée est juste là, vous voyez. Ça, c'est l'entrée. Après, quand on entre, on a le salon qui est là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais c'est tellement bas. Dans les photos, oui, je voyais que c'était bas. Mais je ne voyais pas que c'était aussi bas, quoi. Regardez quand on s'assoit. En fait, tu ne peux rester qu'allongé, qu'on fait. C'est vraiment un logement atypique, mais de ouf. Trop bizarre. Je m'étonne pourquoi j'ai pu réserver ça. Et pourtant, je voulais quelque chose de vraiment très beau. Après, à ce niveau, on a un petit, voilà, un haul comme ceci. Qui fait ça, avec une mézanine qui est de l'autre côté, là-haut. Qui est juste là-haut. Après, voilà, quoi. Et après, on a le sol. Voilà, là, c'est le salon que je vous ai montré tout à l'heure. On a une petite cuisine qui est juste là. Elle est propre. Elle est vraiment très propre et très belle aussi, je veux dire, au niveau couleur. Et décoration, il n'y a pas grand-chose, de toute façon. Et là, on a la salle à manger. Et les escaliers que vous voyez là. Là. Ce sont les escaliers qui montent là-haut, sous le toit, quoi. Pour voir la vue à 360. Bon, ça, c'est quelque chose de plaisant. Donc, quand j'ai vu des avis, c'est tout ce que les gens, toute personne qui a visité le logement disait que c'était très beau. Ensuite, on a une chambre. Alors, moi, ce qui m'a étonnée dans les chambres, c'est que même... Alors, non, ça, ce n'est pas les chambres. Oui, ça, ce sont les toilettes et les salles de bain. Oui, c'est ça. Après, c'est beau. C'est bien fait. Salles de bain qui est là. Première, la toilette. Le toilette qui est là. Le ou là. Les toilettes qui sont à ce niveau. Voilà. Ensuite, on a la chambre parentale qui doit être... Ouais, qui est ici. Mais alors, le sous-plafond qui est vraiment très très bas. Après, c'est beau. Honnêtement, niveau décoration, c'est super bien décoré. Mais c'est surtout que... Tu ne peux pas vraiment... Tu vois, vous voyez, il y a de l'espace de l'autre côté, là-bas. Où il y a des petits banderoles, là. Mais on ne peut pas vraiment aller de ce côté parce que c'est bas. C'est bas. C'est vraiment bas. Donc, on s'arrête juste au niveau du lit et c'est tout, quoi. Et ensuite, on a une petite douche qui est là. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, on a une autre chambre qui est ici, je crois. Si je ne me trompe pas... Ouais, il y a une autre chambre qui est là. Une autre chambre, du coup, le plafond est toujours bas. Il ne faut pas vraiment se réveiller la nuit pour... Et oublier que le sous-plafond est vraiment bas, en fait. Il faut se rappeler tout le temps. Ce sont les escaliers qui sont trop, trop chiants, ici. Et monsieur, il est descendu, il est prendre les bagages. Je pense qu'il va me tuer, je vous jure. Il va vraiment me tuer. Après, il y a une autre examine, là. Toute petite. Alors, du coup, comme vous avez vu, je ne suis pas très satisfaite. En fait, je suis un peu très, très déçue. Mais bon, de l'intérieur, ça va. Oula. L'intérieur, ça va, mais l'extérieur, je suis vraiment très déçue. Et aussi de ces escaliers. Donc, quand tu es à l'intérieur, tu ne veux pas descendre. Tu ne veux vraiment pas descendre parce que tu te dis, il faudrait que je monte les escaliers. Et en plus de ça, j'avais mis l'option parking parce que c'était très important pour moi. Mais on ne l'a pas vu. Alors, du coup, ici, nous sommes sur la toiture. On peut voir le paysage. Ça, c'est beau pour le cas, par contre. Ça, c'est magnifique. Tout ce paysage qu'on arrive à voir, il y a un beau vent. Donc, normalement, il y a une petite terrasse qui est là, qui n'est pas très potable, pas très propre. Mais bon. Ensuite, en face, il y a un... J'ai un voisin qui s'est là ou je ne sais pas ce qui se fait, ce qu'il en peut se faire. Et on a une vue 360 degrés, quoi. Il y a le côté bronzage qui peut être de ce côté. Donc, on a tout ça là. Et on voit le port qui est un gros bateau qui est juste là en face. Il est juste là. Donc, oui. Et là, on est vraiment loin de la mer, malheureusement. Je pensais qu'on était prêts. Mais la mer est trop loin de l'autre côté. Quand j'essaye de faire le focus, c'est vers les montagnes, là. Vous voyez les montagnes, c'est la mer qui se trouve vers ce côté-là. Enfin, je ne veux pas dire la mer, c'est la montagne, mais c'est pas loin de la montagne, quoi. Mais sinon, il y a une belle vue et il y a un beau vent. Là, comme il ne fait pas chaud, il n'y a pas de soleil. Le soleil, c'est caché. Là, il y a un bon vent, quoi. On arrive à voir le bas des voisins, le bruit qu'ils font des maisons. Donc, voilà. Au moins, quelque chose de positif ici. Je ne sais pas. Donc, voilà, voilà. Mais très déçue quand même, surtout de l'entrée, les escaliers. Et aussi ce sous-plafond qui est très, très, très bas. Voilà. Pour le prix que ça vaut, honnêtement, c'est trop cher. Bon, du coup, je ne sais pas si vous allez m'entendre ou pas. Du coup, là, nous sommes, il est 21h et on sort. On va se promener dans la ville. On essaie de passer un bon moment malgré l'appartement désastreux qu'on a. On ne va pas baisser les bras. On va essayer de passer de bonnes vacances. Et voilà, quoi. Donc, là, ça, c'est le port. Je ne saurais pas dire quel port. Je ne vais même pas encore regarder le port de Sète. L'un des ports où il y a souvent les... En se rapprochant, on a des bateaux. Bon, je ne sais pas s'ils fonctionnent encore, mais on ne dirait pas. Ou peut-être qu'ils fonctionnent. Et en plus, là, il est entre le pleuvoir, l'horreur. Avant de sortir, on s'est dit peut-être qu'il ne va pas pleuvoir. Et la méta, on annonçait pas la pluie. Mais il y a des gouttes qui tombent, quoi. Et en même temps, on va chercher un petit resto. Ou un petit coin où on va aller manger tranquille. Et continuer la soirée. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. C'est ici qu'ils font ce combat de bateaux. Des bateaux qui sont juste là. Il y a deux équipes qui se mettent dessus. Et ils se battent comme ceux qu'on voit souvent en Angleterre. Oui, en Angleterre, au Royaume-Uni. Où ils se battent avec des chevaux, quoi. Ici, je pense que ça s'appelle la Jus. Donc, ce sont des personnes qui se battent sur des ajutaires. Bon, bref. Voilà, je ne suis pas trop fan. Enfin, je ne connais pas trop. Je veux dire. En plus, là, il y a des constructions. Ce n'est pas très pratique. On continue notre recherche de restaurant, quoi. On n'a toujours pas trouvé. Il pleut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada